Gloire au Seigneur ! N'est-ce pas ? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus ! Alléluia ! Quelqu'un dit gloire à Jésus ? Gloire à Jésus ! Amen ! Ce matin, j'ai une grande joie de vous apporter la parole de Dieu. Grande joie parce que nous entrons dans une semaine spéciale. Amen ! Toute la semaine ici, l'église est dans la rue. L'église est dans la rue. Dis avec moi, l'église est dans la rue. Les fous, hier, du monde, de Satan, vont faire des folies pour Jésus. Tout au long de cette semaine. Amen ! Amen ! Nous allons aller rependre la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus dans la rue. Nous allons prêcher Christ. Et je veux que tu sois heureux pour cela. Car il est écrit, bénis-sois les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen ! Oh ! Ton amène est petit. Alléluia ! La passion des âmes. Voilà ce sujet que nous abordons dans ce mois de février. La passion des âmes. Dis avec moi la passion des âmes. La passion des âmes. Pas des armes, des âmes. Alléluia ! Je n'ai pas l'intention de faire de vous des criminels. Je n'ai pas l'intention de vous enseigner comment manipuler les âmes. Je parle des âmes. Les âmes. Les âmes. Les âmes perdues. Amen ! La passion, nous l'avons définie. La passion, c'est quoi ? La passion, c'est un amour intense. Un amour intense. Amour certes, mais amour intense. Un amour fort. La passion, c'est un vif intérêt. Un vif intérêt pour quelque chose. Lorsque l'on aime quelque chose, de manière vive et fortement, on parle de passion. La passion, c'est un feu au-dedans de nous. C'est comme un feu qui brûle en nous. Qui brûle en nous pour quelque chose. C'est un zèle brûlant. C'est de la ferveur, la passion. La passion, c'est de l'enthousiasme brûlant. Une envie très forte. Une envie dévorante. Qui vous dévore ? Et elle s'oppose à l'apathie. L'apathie. L'indifférence. Le manque d'intérêt. La froideur. Ça, ce sont les opposés de la passion. C'est ainsi que quand un chrétien a de la passion, l'on ne peut voir de la froideur en lui. Alléluia. Quand la passion est là, il n'y a pas d'apathie, il n'y a pas d'indifférence. On se sent concerné dans les affaires de Dieu. On se sent impliqué dans les affaires de Dieu. Ainsi, bien aimé, la Bible nous appelle à la passion. La Bible dit dans 2 Timothée 4, versets 1 à 2. Paul, parlant à Timothée, son fils spirituel, dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. » Alléluia. Ça, c'est un appel à la passion. La passion de proclamer la parole de Dieu. Il veut dire ici à Timothée, il dit « Timothée, prêche la parole et ne la prêche pas n'importe comment. Il faut que ton cœur soit impliqué dedans. C'est pourquoi, quand tu prêches, insiste. Et prêche pas seulement quand les choses sont favorables, même dans des situations défavorables. Ça, c'est un signe de passion. Le passionné fait l'objet de sa passion, même quand les situations sont défavorables. Même quand tout va mal autour de lui. Pourquoi ? Parce qu'il a un vif désir brûlant en lui. Et tel était Paul qui encourageait Timothée. Alléluia. Dans Romains 12, le verset 11, la Bible dit « Ayez du zèle. » Le même mot traduit par zèle est traduit aussi par passion. En d'autres termes, ayez de la passion. Ayez du zèle et non de la paresse. « Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Un chrétien digne de ce nom, c'est un chrétien passionné. C'est un chrétien zélé. C'est un chrétien enflammé. Et quand on parle du mot ferveur, la ferveur sous-entend l'intensité. L'intensité. Ce qui est intense, vous voyez, c'est cela la ferveur. Ce qui est bouillonnant. Vous voyez quand la marmite est sur le feu. Et l'eau bouillonne à l'intérieur. L'eau est en ébullition. L'eau est en train de bouillir. Si vous y mettez la main, vous vous brûlez. C'est cet état. Dans cet état que doit être un chrétien. Hallelujah. Les chrétiens doivent être tout feu, tout flamme. Pour son Seigneur. Et j'aime le temps auquel on conjugue cela. On dit « Soyez. » Ayez du zèle. Soyez fervents. On ne dit pas « Écoutez, cherchez à l'être. » Mais on dit « Ayez cela. » Soyez cela. C'est-à-dire, ça doit être votre état. Amen, amen. Tous les jours de votre vie, vous devez être dans un état d'alerte. Vous devez être dans un état d'être enflammé. Vous devez être dans un état d'ébullition pour le Seigneur. Et à travers la Bible, nous avons des exemples, des nombreux exemples, des hommes qui étaient en ébullition pour le Seigneur. Nous avons lui-même le modèle parfait par excellence. Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelqu'un peut dire « Amen ». Il était passionné pour son Dieu et pour sa mission. Toute sa vie, sur la terre, il allait ça et là pour faire du bien aux gens. Il allait chercher les âmes perdues. Il payait le prix fort. Nous avons dit « Quand un homme est passionné, il se sacrifie. » Aucun sacrifice n'est trop grand pour lui. Et regardez tout ce que le Seigneur a fait. Comment il allait rechercher les âmes. Comment il allait à la rencontre des âmes. Souvenez-vous de la femme samaritaine qu'il a rencontrée au puits de Jacob. Les samaritains, les juifs ne s'entendaient pas. Mais lui a brisé cette barrière-là. Pourquoi ? À cause de la passion. Souvenez-vous que les disciples sont allés acheter la nourriture pour le lui apporter. Quand on le lui apporte, il dit « Non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » En d'autres termes, Jésus se sentait rassasié, satisfait d'avoir gagné une âme plutôt que de manger. Alléluia ! C'est un homme passionné. Regardez le fou de Gadara. Il ne va que dans cette ville-là que pour cet homme. Il le sauve, le délivre. Il en fait un puissant évangéliste. Regardez comment il sillonne les rues de la Galilée. Regardez comment il guérit la femme à la perte de sang. Regardez comment il ressuscite le fils de la veuve de Naïn. Regardez comment il ouvre les yeux de Bartimée l'aveugle. Regardez comment Jésus délivre la fille de cette femme cananéenne. Jésus est rempli de passion. Il a compassion de tous ceux qui sont perdus. Regardez-les aller à la rencontre de cette femme. Cette femme, pardon, qui vient à lui. Cette femme adultère. Surprise en flagrant délit d'adultère. Mais Jésus-Christ lui proclame la non-condamnation. Alléluia ! Parce qu'il était passionné par des armes. Et la Bible dit qu'il allait des lieux en lieux. Des lieux en lieux. Notre Seigneur marchait. Il marchait. L'église d'aujourd'hui attend que les gens viennent. Mais l'église doit revenir à la pensée du Seigneur. C'est celle d'aller chercher les gens là où ils se trouvent. Amen. La première église était une église qui s'est déplacée. Elle allait vers les gens et les gagnait là où ils se trouvaient. C'est pourquoi là où vous vous trouvez, gagnez les hommes. Parlez-leur de Jésus. Alléluia ! Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples. Les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens étaient zélés. Comme vous lisez dans l'Acte des Apôtres. Les exemples sont les gens. Des hommes passionnés. Enflammés pour Dieu. Vous vous souvenez de Pierre et Jean. Pierre et Jean prêchent la parole de Dieu. Ils guérissent un paralytique de naissance. À cause de ça, ils sont arrêtés. On les amène au tribunal pour les juger. Après les avoir fouettés. Et Pierre, on l'entend sur cette guérison qui est arrivée. Il témoigne avec courage. C'est Pierre qui hier était peureux. Qui tremblait. Mais cette fois parle avec assurance. Parce que le Saint-Esprit l'a rempli. Alléluia ! Et regardez-le ! On les fouette. On les bat de verge. En leur interdisant spécifiquement. De prêcher le nom de Jésus. Écoutez Pierre. Il dit, jugez vous-même. Vaut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu ? Il choisit d'obéir à Dieu malgré et contre tout. Un peu comme pour les dire. Si vous allez nous tuer, tuez nous. Mais tant que nous sommes en vie, nous proclamerons l'évangile. Que cet état d'esprit nous habite à la fois triomphant. Que nous soyons de cette race des hommes et des femmes qui sont prêts à donner leur vie pour Jésus. Dites Amen. Si lui a donné sa vie pour nous, a fortiori nous mes frères. Et ça ne sert à rien à côté de ce qu'il a fait pour nous. Quelqu'un dit, celui qui est mort pour nous. Il dit, puisque Christ est mort pour nous. Si un chrétien n'est pas prêt à mourir pour Jésus, il ne mérite même pas de vivre pour lui. Alléluia. Tu ne mérites même pas de vivre pour Jésus si tu n'es pas prêt à mourir pour lui. Alléluia. Dans acte 8, le verset 4, on nous parle de ces chrétiens. Lors de la persécution mes frères, il y a persécution. On pourchasse les chrétiens, on les arrête. On les emprisonne. On les persécute. On fait tout ce qu'il y a de mal. On leur prive de leurs droits. Parce qu'ils sont chrétiens. Parce qu'on les reconnaît d'avoir marché avec Jésus. Mais ces chrétiens ne se plaignent pas. Ils ne pleurent pas sur leur sort. En disant, mais pourquoi Dieu permet de telles choses ? Nous, nous les craignons. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que quand on souffre dans la vie, c'est seulement à cause d'un péché. C'est seulement parce qu'on a fait quelque chose de mal. Non, frère. Les preuves existent. Alléluia. Et ces gens étaient dans l'épreuve. Dans l'acte 8 au verset 4, regardez ce qui est écrit. Les Écritures disent, ceux qui avaient été dispersés. Ils faisaient quoi ? Ils étaient, ceux qui avaient été dispersés allaient des lieux en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alléluia. On les pourchasse. Ils fuient. Ils vont se cacher. Et là où ils se cachent, ils trouvent des hommes. Ils leur prêchent l'évangile. Ils leur prêchent l'évangile. Bien-aimés, pensez-vous qu'en temps de trouble, vous aurez toujours ces réflexes d'annoncer la parole de Dieu ? Êtes-vous de cette race-là ? Ou bien s'érez-vous plus préoccupés de votre salut, de votre sécurité, que de pouvoir annoncer l'évangile ? Mais ceux-ci, qui sont un modèle pour nous, en train de fuir la persécution, mais partout ils vont, ils prêchent. Et c'est comme ça que l'évangile s'est répandu. Dites Amen. Voilà pourquoi je le dis aux frères et sœurs. Tous ceux qui ont la grâce de prendre un avion et d'aller s'installer à l'étranger, où que ce soit, là où vous arrivez, vous avez le devoir de prêcher l'évangile. Ne vous laissez pas influencer par les climats de l'Europe, de l'Occident, de l'Amérique et qu'on sort. C'est à vous plutôt d'influencer ces milieux-là. Alléluia. Tous ces réfugiés économiques ou politiques, nés de nouveaux enfants de Dieu, quand ils arrivent à l'étranger, ils doivent jouer le rôle de sels de la terre. Ils doivent être la lumière du monde. Amen. Mais il est malheureux de voir qu'aujourd'hui, c'est le monde qui influence les chrétiens. C'est un peu comme si, quand un d'entre nous voyage à l'étranger, il faut beaucoup intercéder pour lui, parce qu'il risque de se conformer au milieu qu'il y a là-bas. Bien-aimés, quand vous avez l'occasion de partir, gardez votre flamme, gardez votre passion, gagnez des âmes autour de vous. Ne soyez pas complexés dans le nouveau monde dans lequel vous vous trouvez. Amen. Voilà comment des hommes passionnés, au risque et au péril de leur vie. Nous sommes au premier siècle. C'était une histoire de vie ou de mort qui est d'osé prêcher l'évangile. Vous prêchez l'évangile, on vous attrape, on vous tue. Mais cela ne les a pas arrêtés. Au contraire, vous savez, les moments où l'église a connu des fortes croissances, ce sont les moments des persécutions. Plus on les flagellait, plus ils prêchaient. Plus on cherchait à les arrêter, plus ils avançaient. C'est ça le mystère de la passion de Dieu. Quelqu'un peut dire, ah, mais on pensait les intimider. Mais au lieu de cela, ils étaient plus engagés. La Bible nous dit aussi, dans Acte 11, le verset 19 à 21. Acte 11, 19 à 21. Écoutez. Or, ceux qui étaient dispersés à cause de la persécution qui s'éleva autour d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre, à Antioche, n'annonçant la parole qu'aux Juifs seulement. Et quelques-uns d'entre eux étaient des hommes de Chypre et de Sirène qui, arrivés à Antioche, parlaient aux Grecs, prêchant le Seigneur Jésus. Et la main de l'Éternel était avec eux. Et un grand nombre cru et se convertit à l'Éternel. Alléluia. Regardez ces gens en mouvement. Voyez-les en train de fouillir. Voyez-les en train d'être pourchassés. Voyez-les en train de se cacher. Mais même s'ils sont cachés, ils prêchent. Ils continuent à gagner des armes. Amen, Amen. Nous avons l'exemple de Paul, le grand apôtre Paul. Cet homme qui avait une passion rare. Une passion qu'on n'a jamais vue. Je le dirai, je le répéterai toujours. Bien-aimé, Paul était en prison. Emprisonné. Et dans la prison, à l'époque, chez les Romains, en fait, vous ne saviez pas quand vous alliez mourir. Vous saviez que vous êtes un condamné à mort. On vous garde en prison dès que vous voyez la porte s'ouvrir. On vous prend, soit pour aller vous jeter dans la fosse au lion. On vous prend, soit pour vous mettre en face des gladiateurs qui vont vous tuer pour le plaisir du public. Un grand nombre qui venait voir ces choses-là. Rome était un centre de loisirs. Et c'est comme ça que ça se passait. Vous imaginez à chaque fois, on relève la porte, on ouvre la porte, on choisit un groupe, on les amène à la mort. Ainsi de suite. Et Paul vivait ainsi. Mais la Bible nous dit, de manière bien-aimée, surprenante, l'apôtre Paul, quoi qu'emprisonné, là, en prison, Paul prêche l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 4, 21 à 23. Écoutez ce que Paul dit. Les saluer tous les saints en Jésus-Christ. Les saints, là, ce ne sont pas des morts. Ce sont les chrétiens de l'église de Philippe. Amen, amen. Il dit, saluer tous les saints. Comme ce matin, je vous salue tous les saints qui sont ici. Dites amen. Les frères qui sont avec moi aussi, vous saluent, dit Paul. Il dit, tous les saints vous saluent. Et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Amen. Il dit, tous les saints vous saluent. Et principalement ceux de la maison de César. Bien-aimés, tous ceux qui ont vécu à cette époque savent que ça, c'est contradictoire. Ceux de la maison de César. C'est-à-dire dans la famille de César, dans la maison de César. Mais chez César, il n'y a pas de chrétien. César, c'est un polythéiste. Il croit en plusieurs dieux. Il n'accepte nullement le dieu des chrétiens. Voilà pourquoi les Romains tuaient les chrétiens. Alléluia. Et aucun de ceux de César ne pouvait oser déclarer qu'il était chrétien. N'oubliez pas frère, nous sommes au commencement ici, de l'église. Mais Paul, on l'arrête. On l'amène à Rome. On les met dans une cellule. Et là à Rome, Paul s'y trouve. Il encourage les chrétiens qui sont à Philippe. Et vous savez quoi? Quand vous lisez les Philippiens, les théologiens appellent l'épître de Philippiens, l'épître de joie. Plusieurs fois, il dit, réjouissez-vous dans les seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Il dit, soyez toujours heureux. Mais un homme qui est en prison, un homme qui attend la mort, peut-il lui encourager les autres alors que lui, il est en prison? Est-ce que toi, tu peux le faire? Tu es en prison ici, à la prison de Makala. Toi, tu nous écris et tu nous envoies des messages. Peuple de Dieu, soyez dans la joie. Réjouissez-vous. Non, le contraire, c'est plutôt le contraire qui est réel. On entendra tout le temps des pleurs, des regrets. Vous ne venez pas me voir. Vous ne venez pas me soutenir. Je souffre ici. Pourquoi vous ne faites pas ça pour moi? Mon lieu de cela, Paul encouragait les chrétiens. Alléluia. Il avait la joie du Seigneur en lui. Et, surprenant, quand il écrit cette lettre, il salue les chrétiens de ces églises-là. Il leur dit, vos frères aussi qui sont ici, vous saluent. Principalement ceux de la maison de César. C'est-à-dire, quand il était enchaîné en prison, on raconte dans l'histoire qu'il avait à côté de lui un garde. Et d'un autre côté, un garde. Et Paul, à force de rester avec lui, Paul leur prêchait l'évangile. Il leur parlait de Christ. Il leur parlait de Christ. Conséquence, tous ces gens-là commençaient à se convertir. Les bourreaux qu'on lui avait donnés, les gardes qu'on avait mis à côté de lui, étaient gagnés à Christ. Se convertissaient. Devenaient des enfants de Dieu. Et tout cela se passait à l'insu de César. Au point que, lorsqu'il envoie la lettre aux chrétiens de Philippe, il leur dit, ceux de la maison de César. En d'autres termes, ici, désormais, vous avez des frères, vous avez des chrétiens, des gens nés de nouveau. Mais comment sont-ils nés de nouveau? Parce que Paul, qui est un sel, qui est une lumière, les a influencés. Dites amènes. Même dans les chaînes, Paul pouvait gagner des hommes. Et une cellule a commencé dans la maison de César. Sans que César ne les sache. Pourquoi? Parce que l'évangile est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Alléluia! Quiconque croit. Même les soldats romains, qui étaient fermés à l'évangile, ma force d'être avec Paul, ils se sont convertis. Je prie que Dieu nous donne une race comme ça, ici. Quelqu'un qui te côtoie, à force de te côtoyer, il est impacté par ton Jésus. Il est impacté par l'évangile dans ta vie. Dis amènes. Comment est-ce possible que tu vis avec un païen, année après année, il demeure païen? Revois ta chrétienté, frère. Il te faut influencer. Tu es un sel. Si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il désormais? Quelqu'un peut dire amènes. Tu as besoin de continuer à développer cette conscience en toi. Tu es un sel. Ainsi, nous voyons des hommes aîlés, très aîlés, comme tous ceux que je viens de citer. Les exemples ne sont pas, la liste n'est pas exhaustive. Bien-aimés, nous devons faire attention. J'aimerais me vous parler maintenant de la négligence de gagner des âmes. Le fait de négliger de gagner des âmes. Ça a des conséquences. Négliger d'abord de gagner des âmes. Quand nous lisons Ézéchiel, à partir du chapitre 3, du verset 17 à 21, la Bible nous responsabilise. Dieu dit, j'étais placé comme sentinelle. Ta mission, c'est de pouvoir prévenir aux méchants. Leur dire, de ma part, le message que je te donne, pour qu'ils se détournent de leur voix. Si toi, tu ne les préviens, non, si tu les préviens, et qu'ils ne se détournent pas, tu seras libre de leur sang. Mais si tu ne les préviens même pas, et qu'ils meurent dans leur méchanceté, je te redemanderai leur sang. Pourquoi? Parce que tu as négligé la mission que j'étais assignée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi, frères et sœurs, il est important que nous soyons conscients de cela. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont engagés dans le salut des âmes ne sont que très peu. La plupart des chrétiens ont oublié ce mandat-là. Il y a des gens qui auront été chrétiens des années et des années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais jamais ils n'ont amené une âme au Seigneur. Frères, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Oui, j'entendrai la mère. Ce n'est pas la vie chrétienne. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas la vie chrétienne. Vivre sans gagner des âmes, sans avoir un intérêt pour les âmes, ça, ce n'est pas la chrétienté. Vous savez, il y a une loi qui existe en management, la loi de Pareto. Pareto, c'est quelqu'un qui a découvert ce principe. cette loi dit dans toute entreprise, dans toute organisation humaine, il y a toujours sur l'ensemble de tout le monde, 20% qui apportent les résultats, qui apportent les 80% des résultats dans toute institution. Et aujourd'hui, si nous étudions ces principes-là, même dans l'église, ces principes, cette loi de Pareto est vraie. vous allez remarquer que de l'ensemble de tous ceux qui viennent adorer le Seigneur ici, tous ceux qui sont membres de l'église ici, il n'y a que 20% qui sont portés à la question des gagnés des âmes. Il n'y a que 20% qui travaillent pour le développement de l'église, l'avancement de l'église. Et ça, ce n'est pas normal. Les autres, qu'est-ce qu'on fait ? Quel genre de chrétienté nous menons ? Nous nous appelons chrétiens, mais nous ne faisons pas ce que la Bible attend de nous. J'aimerais te poser une série de questions. Sois sincère avec toi-même. Quelqu'un peut dire Amen ? Sois sincère avec ? Première question. Quand as-tu partagé l'évangile avec quelqu'un la dernière fois ? Quand ? La dernière fois, tu as parlé à quelqu'un de Jésus. Tu lui as présenté l'évangile du salut en Jésus. C'est quand ? Plusieurs n'ont pas de réponse. Mais vous allez voir, il n'y a que 20% ici, qui sont là, qui peuvent dire c'était hier. Parce qu'ils étaient encore là hier pour gagner des âmes. Alléluia ! Quand as-tu gagné et partagé l'évangile avec quelqu'un pour la dernière fois ? Vous voyez ? Réfléchis. La dernière fois où tu as porté quelqu'un dans ton cœur pour lui apporter l'évangile, pour le soutenir dans la prière, pour l'amener à devenir disciple de Jésus. C'est quand ? Quand as-tu invité, ne plus qu'inviter quelqu'un à venir au culte ? La dernière fois. Vous voyez ? Frère, on peut prendre cette série de questions, se le poser et nous allons nous rendre compte que nous avons un genre de chrétienté qui est biaisé, qui n'est plus à l'image de la chrétienté biblique. Nous sommes devenus des gens conformes à ce qu'on appelle chrétienté aujourd'hui. Je refuse de ressembler à la chrétienté d'aujourd'hui. Je choisis de ressembler à la chrétienté biblique. Dites Amen ! Parce que dans celle d'aujourd'hui, il y a beaucoup de tas. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles le Seigneur ne se retrouve pas. Voilà pourquoi frère, ne tombez pas dans ces pièges-là de devenir chrétien à l'image du chrétien d'aujourd'hui. Nous devons être conscients que le temps presse. Il y a urgence. Jésus est à la porte. Coronavirus est un message qui nous montre que les événements que Christ avait prédits depuis sont en train de s'accomplir. Est-ce qu'en as-tu seulement conscience ? Et avant l'enlèvement, sais-tu que la mort est imminente ? Chaque jour ici, il y a au moins quelqu'un que tu connais qui décède sans connaître Christ. Toi-même, d'ailleurs, tu n'es pas épargné. Frère, j'aimerais que vous le sachiez, la mort peut frapper à n'importe quel moment. Dites Amen ! Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où tu participes à ces cultes. Est-ce que tu le sais ? Tu n'en as pas conscience. Nous avons des membres de l'église ici qui étaient venus un dimanche avant que mardi n'arrive on nous apprend qu'ils sont morts. Peut-être que c'est ton dernier jour aujourd'hui. Est-ce que tu as conscience de cela ? Tu ne sais rien. Tu ne maîtrises rien. Mais pendant que tu as l'occasion d'être en vie, sois conscient de ce que Dieu attend de toi. Être un bon chrétien, ce n'est pas seulement faire ce qu'on croit être bien. Non ! Non ! Être un bon chrétien, c'est avoir le désir permanent de plaire à Dieu et d'accomplir sa parole tous les jours. Alléluia ! S'il nous a dit allez, faites de toutes les nations des disciples, nous devons aller frère. Parce que c'est sa recommandation. Mais nous avons tellement entendu ce message-là que nous nous sommes habitués. Ou presque, nous ne l'entendons même pas. J'aimerais dire à quelqu'un la négligence de l'évangélisation qu'elle soit délibérée ou non est une désobéissance à Dieu. Je répète, la négligence de l'évangélisation qu'elle soit délibérée ou non est une négligence est une désobéissance à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Nous voulons tous obéir à Dieu, vrai ou faux ? Maintenant, entrons dans les champs, obéissons au Seigneur, montre-toi utile pour le Seigneur. Voilà l'opportunité là, demain nous sommes là. Viens, viens nous montrer que tu es obéissant au Seigneur, qu'on voie ton engagement à gagner des âmes, que l'on voie ta passion pour le salut des âmes. Dites Amen. Négliger l'évangélisation, c'est enfreindre la parole de Dieu et cela entraîne des conséquences sur les chrétiens négligents. Alléluia ! Il y a des conséquences. Avant tout, avant d'entrer dans les conséquences, je vous montre un peu les raisons de manque de passion de la plupart des chrétiens. Les raisons qui font que les chrétiens n'ont plus la passion des âmes. La première de ces raisons, beaucoup des leaders se sont détournés de la mission. Des leaders chrétiens. Pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, tout ce que vous voulez, bishops, archibishops, trichops, catrichops, vice-pape, tout ce que vous voulez. D'aimis Dieu. Son éminence, révérend et consomme. La plupart se sont détournés de la mission de Dieu. Dieu leur a donné une mission. Celle d'annoncer l'évangile de Jésus. Mais en pleine mission, on est devenu un coopérant. comme un militaire qui va à la guerre avec l'objectif d'aller défendre sa nation, il arrive là-bas, il trouve des opportunités dans les minerais. Il oublie la guerre. Il commence à faire des affaires. La plupart. Quelquefois, nous nous engageons dans des choses mais qui ne sont pas évangélisations. Frère, je ne suis pas contre bâtir des écoles, construire des hôpitaux, avoir un engagement social. Oui, Jésus a donné du pain aux gens, mais ce n'est pas la principale chose de l'église. Il n'est pas normal qu'une église cesse d'évangéliser et se donne beaucoup plus aux hôpitaux, beaucoup plus aux orphelinats, beaucoup plus aux oeuvres sociales. L'église n'est pas une ONG dite amère. C'est un organisme vivant qui est le corps de Christ. Il vit pour sauver les hommes sur la terre. Jésus a certes donné du pain mais est-ce que c'était sa principale activité ? Non. Quelquefois, il l'a fait. Et quand nous le faisons, l'objectif doit être de gagner des hommes. Mais je refuse que nous devenions une communauté. On est préoccupés les déplacer. Oui, ils souffrent. C'est vrai, il faut les aider. Mais principalement, c'est d'abord l'évangile. Parce que l'évangile, si les hommes ne la reçoivent pas, ils périssent pour l'éternité. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de deuxième session. Il n'y a pas de répéchage dans cette matière-là. Voilà pourquoi notre première préoccupation doit être de sauver les âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu lui parler ce matin ? Deuxième chose, le message de la survie, l'évangile social, a beaucoup plus d'emphase aujourd'hui qu'est l'évangile même. Aujourd'hui, c'est plus des messages de motivation au détriment du message d'évangélisation. On veut tout le temps cela. Ça va marcher. Tu vas réussir. Tu vas aller de l'avant. Je vois même des gens. Il va sur Facebook et publier. Aujourd'hui là, Dieu va te visiter, va te donner ceci. Tu ne connais même pas la vie de celui à qui tu écris. Tu ne sais pas si hier il a dormi dans un cimetière. Dieu va l'élever comment ? Hein ? Dieu ne bénit pas dans les vides mes frères et sœurs. Soyons conséquents. Arrêtons de pouvoir dire du blablabla. Prêchons l'évangile. Montrons aux gens les voies pour être sauvés et se détourner de la colère à venir. Alléluia. Trop de messages de survie. Trop de messages de survie. Trop de messages de survie. La prospérité. La prospérité. La prospérité. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Aujourd'hui j'ai mal dans mon cœur. Notre monde n'est rempli que de ça. Des fois vous êtes blasé sur internet. Vous allez sur telle église. Vous allez sur telle église. Vous allez sur telle église. C'est la même chose. Est-ce que vous ne voyez pas que nos thèmes dans la ville se ressemblent tous ? C'est minère de percer. C'est minère de victoire. C'est minère de ceci. C'est minère de ça. Nous sommes comme les recevères de Kinshasa qui parlent tous de la même façon. Il parle. Il parle. Tous ils parlent de la même manière. Vrai ou faux ? Révenons à l'évangile. Alléluia. Ceci tue la passion dans les cœurs des chrétiens. Troisième chose. Nous avons été trompés parce que nous croyons que tout le monde a entendu parler de Jésus. Les gens disent à ce jour qui n'a pas entendu parler ? Les réseaux sociaux en parlent. Il y a beaucoup d'églises. Laissez-moi vous dire détrompez-vous. Il y a beaucoup d'églises mais très peu qui prêchent les vrais évangiles et très peu des gens atteints. Je suis de ceux qui croient que Kinshasa RDC doit être réévangélisé. Je suis de ceux qui le croient. Oui frère. parce qu'il est ahurissant. Des fois nous sommes allés à l'évangélisation ici à Météo. Ma femme et moi nous sommes entrés dans une maison. On est venus pour apporter l'évangile à quelqu'un. Une personne qui vous dit ça fait 5 ans que j'habite ici. Je n'ai jamais vu un chrétien venir prêcher l'évangile ici. Jamais. 5 ans. La Bible nous dit de Paul quand il est entré dans une ville tous ceux qui habitaient ce coin-là entendaient parler de l'évangile. Notre mission n'est pas de convertir les gens mais notre mission c'est de proclamer l'évangile pour leur donner la possibilité soit de rejeter soit d'accepter Christ. Alléluia. Ce n'est pas concevable. Nous nous pensons que tout le monde connaît Christ. Faites savez-vous qu'il y a des choses. Aujourd'hui l'iniquité c'est accrue. Je vous assure qu'il y a même des péchés qui se pratiquent aujourd'hui que tu ne soupçonnes même pas. tel que tu es assis là. Tu ne soupçonnes même pas l'ampleur. Je vous avoue par la grâce de Dieu j'ai 24 ans de ministère mais il y a des fois des péchés que j'entends c'est ma première fois que je dis comment ? Jusqu'à ce degré-là mais l'homme est devenu comme un animal. L'homme est devenu comme une bête. Alléluia. C'est vrai. Pourquoi ? On croit que tout le monde connaît Christ. Ah les peuples congolais ils sont chrétiens à 99 virgule je ne sais pas moi combien de chrétiens. Dans les 90% là commençaient à diviser. Aïe 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 aïe. On a toutes sortes d'abord des dénominations tout ce qu'on met dans les lots des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'une personne va dans une église qu'elle est chrétienne qu'on se le dise. La chrétienté ce n'est pas le baptême ce n'est pas le sacrement. La chrétienté ce n'est même pas la religion. La chrétienté c'est une relation avec une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. On a même des gens dans l'église ils ne savent pas toutes ces choses. Combien de fois je me suis retrouvé en face des gens au bureau je lui demande es-tu né de nouveau ? Il dit hein ? Pasteur répétez. Es-tu né de nouveau ? Pasteur bon en tout cas je comprends la question mais est-ce que vous pouvez détailler ? Oh ! Mais dans l'église servant le Seigneur depuis des années frère j'ai été j'ai été choqué mais en même temps j'ai béni le Seigneur. Il y a quelques temps passé quand j'étais pasteur à l'EMBA frère nous avions un frère à l'église il servait à la technique ce garçon avait 10 ans à l'église un matin je me suis levé j'ai prêché j'ai parlé j'ai invité les gens à venir à Christ j'ai démontré aux gens que si tu ne te donnes pas Jésus il n'y a pas d'issue pour toi frère je termine le culte chante au bureau le frère demande à me voir il entre je le connais c'est un ouvrier de l'église il me dit pasteur je suis venu vous voir ça va peut-être vous surprendre pasteur il me dit pasteur j'ai besoin de donner ma vie à Jésus je dis non tu es déjà baptisé tu as suivi la formation tu sers à l'église il me dit non pasteur par rapport à tout ce que vous avez dit j'ai regardé ma vie j'ai évalué cela par rapport à l'enseignement pasteur je n'ai pas l'assurance de mon salut si je m'ins aujourd'hui je ne sais pas où est-ce que j'irai par rapport au style de vie que je mène 10 ans dans l'église il a été baptisé il a suivi la formation jusqu'à la qualité de membre il a fini de devenir ouvrier j'ai été choqué mais j'ai été consolé à dire au moins lui il a reconnu et ce jour là il s'est ingénué il a pleuré il dit pasteur j'ai l'impression que toutes ces années je faisais des aventures on a prié avec lui il a donné sa vie à Jésus et il continue à servir Dieu aujourd'hui il m'a dit parce que je suis un homme nouveau oui c'est possible avec tes titres là tu peux aller en enfer frère que les titres ne te trompe pas c'est pas parce que tu es ouvrier que tu es sauvé le service chrétien ne sauve personne dites Amen tu peux avoir la plus belle voix ici mais un jour finir en enfer tu peux jouer autre instrument ici mais un jour finir en enfer et c'est tragique mes frères voilà pourquoi chaque fois il faut t'évaluer te poser des vraies questions tout le monde n'a pas encore reçu Christ frère on a encore beaucoup beaucoup des multitudes et des myriades de non convertis dans nos églises Alléluia Alléluia une autre chose c'est le matérialisme on nous a ramené au matériel tout est matériel il y a des gens qui n'ont qu'une vision matérielle Paul dit ces gens là ils ne pensent qu'aux choses de la terre ils ne pensent qu'à quoi aux choses de la terre il y a des gens ici quand tu commences à lui dire Armageddon il dit c'est quoi encore ça c'est le nom d'un nouveau pain ou quoi parce que lui il connait les pains Léopard il entend Armageddon c'est un nouveau pain il y a des gens quand tu lui dis Gog et Magog il dit oh ça c'est quoi c'est un nouveau style de shawarma ou quoi parce que la vision n'est que matérialiste il n'y a aucune touche de l'éternité on ne voit pas l'éternité on ne pense pas à l'éternité il y a une soeur qui a fait une dizaine d'années quelque part dans une assemblée dont j'étais le nom elle est venue un jour dans notre église nous étions encore dans la salle je prêchais sur l'eschatologie la doctrine des choses à venir je parlais de l'enlèvement je parlais de la tribulation de toutes ces choses après les cultes elle m'a dit pasteur je n'ai jamais entendu ça mais elle a fait plus de dix ans dans l'éternité dans notre église on n'enseigne pas ces choses le pasteur lui-même dit Jésus lui-même a dit quand au sujet des choses qui concernent les retours quand on lui a posé des questions chez les disciples les disciples seigneur c'est en ces temps là que tu reviendras il dit ces choses ne vous inquiétez pas de ces choses qui relèvent de l'autorité de Dieu lui-même mais vous allez ainsi de suite alors ils interprètent ces versets là pour dire que Jésus lui-même a dit qu'il ne faut pas s'occuper de ça il faut prêcher la terre il faut prêcher les choses du monde ce n'est pas l'évangile ce n'est pas l'évangile dites Amen le pauvre Lazare était pauvre sur la terre manquait de tout craignait le Seigneur quand il est mort ce sont les anges qui sont venus l'escorter pour l'amener dans le paradis le matériel n'a rien à voir avec l'éternité Alléluia cessons d'être matérialiste cessons d'être matérialiste il y a une église pour la joie matérialiste tu nous vois qu'il y a des gains matériels tu ne prie que pour les choses de la terre matérialiste et ça ça tu est la passion des armes quelqu'un qui a le souci de s'enrichir pensez-vous qu'il ira à la guerre il ira à la guerre on a trop des jouisseurs on a des gens qui aiment trop la vie des chrétiens civils ils aiment la vie ils aiment la vie mais il nous faut il nous faut des guerriers il nous faut des vaillants des hommes qui peuvent dire comme Paul pour moi mourir mais t'es un gain Christ est ma vie Alléluia oui frère ça sert à quoi des vies sur la terre alors que Dieu n'est pas d'accord avec toi dans tout ce que tu fais que d'aller auprès du Seigneur dans l'éternité au repos l'éternité est meilleure que ce monde qu'on ne vous trompe pas dites Amen tous nos frères et sœurs qui sont morts dans la foi qui sont de l'autre côté pensez-vous qu'ils ont les soucis de revenir ici détrompe-toi détrompe-toi là c'est un monde parfait là c'est un monde de félicité tu t'accroches à la vie parce que tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas le jour où tu comprendras qu'il y a plus que toutes les richesses que tu as convoitées sur la terre dans l'éternité bien aimé tu serviras le Seigneur et quand la mort viendra tu l'accepteras en paix tu ne seras pas en train de mourir non je ne veux pas aller non 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 la Bible nous dit que la mort du juste est une mort paisible ah oui quelqu'un peut dire Amen Oh Amen Amen les conséquences de toute cette négligence sont la 1 les enseignements inadéquats sur la pratique de gagner des hommes aujourd'hui vous entendez encore parler de gagner des hommes on n'entend plus ça aujourd'hui les enseignements qui se donnent Oh Comment interpréter les rêves Moni Moutozo Banda Fermissement Première leçon Comment interpréter les rêves Deuxième leçon la compréhension des prophéties de ta vie Troisième leçon délivrance 1, 2, 3, 4 Quatrième leçon Les mystères de cette dresse de Samson Il n'a jamais entendu parler de gagner des hommes Jamais Il n'y a plus d'enseignement inadéquat Et parfois j'ai plein même certains prédicateurs Ils se sont tellement donnés à des messages de motivation Quand vous leur donnez la chair pour prêcher sur le salut des hommes gagner des hommes Ils ne savent plus comment parler Ils ne savent plus comment prêcher Frère je suis prédicateur Je sais ce que je vous dis Moins tu prêches sur le salut Plus dur ça deviendra de parler de ça Je vous dis On va voir on prêche ici On parle du salut Mais vous allez ramener les gens au monde Oh non Oh non Vous voyez Dans les mots Salut Il y a la dimension terrestre Il y a la dimension terrestre Alléluia Dis ta mère Deux Une autre conséquence Les sentiments Les sentiments Alléluia 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 Toi Le manque de compétence Nous ne sommes plus formés dessus Donc il n'y a plus de compétence A l'époque On avait des gens qui s'étaient spécialisés pour gagner des armes Spécialisés dans la mission Aujourd'hui On n'a plus de compétence à l'église Les gens en savent si peu Si peu sur cette question Vous pouvez rencontrer un chrétien Vous lui dites Comment on peut être sauvé Il gratte la tête Il ne sait pas comment on peut être sauvé Bon il faut seulement recevoir Jésus Mais qu'est-ce que ça implique recevoir Jésus Bon Fait seulement la prière là Pas de compétence Est-ce que je parle à quelqu'un ? Quatrièmement La peur La peur La peur a grandi dans les cœurs des chrétiens parce que ces enseignements ne sont pas donnés Que j'aille évangéliser entrer dans la maison d'un inconnu et lui parler Papa Est-ce que vous m'avez vu On va me prendre pour qui Mais je veux paraître comme un zinzin Ah nous qui vous avons prêché l'évangile nous avons accepté d'être un zinzin Alléluia Alléluia Oh non On va me prendre pour qui J'ai une dignité à préserver Une autre conséquence L'indifférence Et ça c'est une des plus grandes conséquences L'indifférence Il y a des gens On aura beau parler évangélisation Gagner les âmes Gagner les âmes Entre là ça sort Après Après les cultes Eh Il y a des problèmes Il y a des gens Il y a des gens qui ont eu un enseignement Il y a des gens Il y a des gens Et il y a des gens A ma famille Il faut combattre Il faut combattre Papa Il y a des gens Il faut résoudre Et il y a des gens Il faut résoudre Il y a des problèmes vous voyez aujourd'hui c'est au menu c'est comme quand on entre dans un resto le serveur ou la serveuse vient monsieur voici le menu et puis on prend le menu, on entre on est où là ? on est au restaurant foi triomphante dans le restaurant foi triomphante voilà je veux choisir les enseignements de foi ça me va les enseignements de l'entrepreneuriat ça me va bon salut de temps en temps et puis il y a encore quoi ? gagner les armes ? ah non cette leçon là elle n'est pas pour moi aller en mission dans des terres étrangères en nous c'est fait pour des gens appropriés pas pour nous là vous voyez ? c'est ce que nous faisons tous les jours, nous choisissons pourtant l'évangile est un tout j'aime la dévise des assemblées des dieux, l'évangile tout l'évangile et rien qu'est l'évangile dites amen dis avec moi l'évangile tout l'évangile et rien qu'est l'évangile amen amen c'est un ensemble un ensemble que nous devons accepter tel que tu ne peux pas te dire moi je ne veux que des enseignements quand on parle finance quand on parle ceci ça tue la passion bien aimé Dieu est contre nous à cause de cette indifférence comment ne pouvons-nous pas nous sentir concernés par ce qui préoccupe le coeur de Dieu le plus penses-tu que Dieu t'a sauvé pour que ton compte en banque soit plein ? penses-tu que le Seigneur t'a sauvé pour que tu aies de belles maisons que tu aies de belles voitures que tu aies de beaux costumes c'est pour ça que Dieu t'a sauvé il est mort à la croix pour sauver les âmes perdues lui-même quand il est venu sur la terre la Bible dit le fils de l'homme je vais venir pour chercher et sauver ceux qui sont perdus mais conscience tu n'as même pas ça voici quelques dangers de la négligence de gagner des armes Ezekiel 3,18 quand je dirai au méchant tu mourras si tu ne l'avertis pas si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie pour lui sauver la vie ce méchant mourra dans son iniquité et je te redémanderai le sang je te ferai quoi ? bien aimé nous devons faire une étude sur je te redémanderai le sang ça veut dire quoi ? juridiquement parlant quand on dit que on va te redémander le sang de quelqu'un ça peut signifier quoi ? on te prendra pour responsable de la mort de cette personne et quand on te prend pour responsable de la mort d'une personne quel est la quel est la le verdict du jugement ? si à la fin d'un procès on te prend pour responsable de la mort de quelqu'un quel est le jugement le verdict ? hein ? la condamnation à vie quoi encore ? la peine des morts n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? frère vous réalisez ça ? il y a des gens qui mourront sans connaître le Seigneur le Seigneur va dire voici les responsables moi je ne vais rien dire de plus mais je ne dis qu'est-ce que la Bible dit je te redémanderai le sang frère c'est dans la Bible c'est pourquoi Paul ayant compris cela Paul a servi Dieu avec passion écoutez Paul dans acte 20 les versets 26 à 27 c'est comme si Paul donne une réponse à ce verset écoutez ce que l'apôtre Paul déclare Paul dit c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous je suis pur de quoi ? et je suis pur de quoi ? pourquoi ? car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher vous entendez ? il dit moi je suis venu je vous ai prêché l'évangile je suis pur du sang de vous tous y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui peut dire je suis pur du sang de ceux qui m'entourent parce que moi je les ai prévenus mais c'est eux qui n'ont pas voulu écouter frère on a besoin de la grâce de Dieu en cette matière parce qu'il y a des gens qui ont péri à cause de nous il y a des gens que Dieu t'envoie Dieu sait que par toi ils vont connaître Christ mais tu ne fais rien tu es un chrétien civil dans ton école tu es un chrétien civil au travail tu es un chrétien civil dans le quartier frère réveillons-nous on nous redemandera le sang de ceux qui meurent sans qu'on les ait prévenus est-ce que vous me comprenez ? non assistance à personne en danger de mort Dieu a conscience de cela et j'enseigne ça ce matin pour que tu sois prévenu la Bible dit vous connaîtrez la vérité les hommes disent un homme averti en vaut moi je dirais même oui parce que tu es déjà prévenu tu connais la vérité fais attention je ne voudrais pas être responsable du sang de quelqu'un je voudrais parler un jour comme Paul je suis pur du sang de vous tous parce que je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu quelqu'un peut dire ah mais c'est ainsi que frère les dangers lorsque nous ne prêchons pas l'évangile il y a un le jugement de Dieu sur les chrétiens négligents comme je viens de le dire il y a un jugement pour tout chrétien négligent sache que toi qui n'évangélise pas alors que tu as connu la vérité tu es tu es déjà sous un jugement quelquefois soyons un peu conséquents des fois nous prions nous prions beaucoup nous ne recevons pas pourquoi réconsidérons nos voix peut-être que Dieu n'est pas content de toi il y a quelque chose qui fait que tes exaucements sont bloqués parce que tu n'ouvres pas ton coeur pour le salut des autres ne fût-ce que la prière pour que les autres soient sauvés tu ne l'as fait même pas il y a le jugement de Dieu deux il y a beaucoup d'âmes qui périront la perdition de plusieurs âmes et ceci peut inclure les membres de ta famille ceci peut inclure tes amis ceci peut inclure tes intimes plusieurs périront beaucoup de gens vont périr pas parce qu'ils avaient fermé leur coeur à l'évangile mais parce que les chrétiens ne leur avaient pas prêché l'évangile vous voyez ça frère Renard Bonké a dit si l'église aujourd'hui dans le monde entier s'élève pour commencer à annoncer Jésus partout les seules personnes qui iront en enfer ce sont celles qui sont déjà morts en dehors de Jésus mais tous les vivants viendront à Christ quelqu'un peut dire beaucoup périront as-tu conscience que si tu ne fais pas quelque chose ton papa là qui boit beaucoup là ton papa là qui a des bureaux et des tiroirs ira en enfer as-tu conscience oh moi j'aime mon père j'aime mon père si tu l'aimes par dessus tout tu dois travailler pour son salut tu dois commencer aujourd'hui à prendre cette question au sérieux si tu ne peux pas lui parler influence-le à venir ou mets-le en contact avec l'évangile cherche partout les voies et moyens jeûne pour lui prie pour lui je me ressouviens en son temps je venais de me convertir il y a un aîné dans la foi qui nous a prêché sur l'évangélisation frère j'avais tellement suivi ça il dit frère tu réalises le frère avec qui tu dors ne connait pas Christ et toi tu continues à être en paix frère ces jours là j'ai pleuré parce que je dormais avec mon grand frère mais je ne lui avais jamais parlé de Jésus vous savez le lendemain je ne l'ai pas raté je lui ai parlé de Christ il a renvoyé ça plus tard je lui ai parlé de Christ il a renvoyé ça plus tard jusqu'à ce qu'un jour il est venu à l'église à l'Emba il est arrivé je prêchais je prêchais je prêchais je lance l'appel à Christ je vois mon grand frère lever le dos je commence à pleurer à la chair les gens ne comprenaient pas parce que pour moi c'était une prière de longues années j'ai jeûné j'ai prié Seigneur sauve ma mère sauve mes soeurs sauve mon frère sauve-les par la grâce de Dieu nous connaissons le Seigneur nous tous par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu Alléluia as-tu conscience que ton frère là ton frère là qui est tête brûlée là il va en enfer as-tu conscience il va périr si tu sais là où il va se retrouver bien aimé aujourd'hui un feu va naître dans ton coeur qui fera que tu seras tourmenté tu prieras pour lui tu jeûneras tu chercheras par tous les moyens à lui parler de Jésus tu chercheras par tous les moyens à l'évangéliser pour qu'il n'aille pas là dans ce lieu de tourment tu entends des femmes qui disent hé n'est-ce qu'il n'y a pas dans mon mari n'est-ce qu'il n'y a pas dans mon mari non si Dieu a fait qu'il soit ton mari tu dois tout faire pour l'aider à connaître Christ dis Amen si Dieu si Dieu a fait qu'il soit ta femme tu dois tout faire pour qu'elle rencontre Jésus voilà pourquoi j'ai défis tous ceux qui sont ici comment c'est dans votre maison commencez à partir d'aujourd'hui commencez dans votre parce que très souvent on a les regards dehors l'évangélisation on va aller mais on a des païens à la maison il est temps que nous jouons notre rôle de celle de la terre dites Amen bien aimé une autre conséquence la propagation du mal dans notre société la propagation du mal c'est ce que nous vivons en RDC et pourquoi parce que beaucoup ne connaissent pas Christ ceux qui sont chrétiens ou serviteurs de Dieu qui ont la grâce de côtoyer ses autorités ses gens prêts quand ils arrivent là ils sont aveuglés par l'argent ils laissent tout ils prennent l'argent au lieu de dire aux gens la vérité de leur prêcher le vrai évangile la perdition de notre société la propagation du mal tous les jours tous aux aucun mois on enlève des jeunes filles aujourd'hui on demande des rançons ce phénomène est entré à Kinshasa vrai ou faux pourquoi ? parce que le mal se propage nous nous avons vécu ici dans les années on était petit il n'y a pas de peuple hospitalier comme le peuple congolais Zahir de l'époque il vient chez vous il frappe à la porte il n'y a pas besoin vous pouvez servir vous serviriez maï mais aujourd'hui et t'adam et t'adam naïbité et t'adam et t'adam naïe parce que quand la Bible dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu on nous a dit que c'est le pauvre d'un bon et t'adam amen amen retournons au vrai évangile frères et soeurs ce sont des dires des inepties amen le mal se propage aujourd'hui les viol combien dans nos maisons les incestes pourquoi le mal se propage surtout les maisons là qui n'ont pas de vie de prière il y a beaucoup aujourd'hui qui sont victimes de ces choses sur la ban à 8 ans mais déjà des vierges violés pourquoi parce que ton tantelle toi tu dis en tout cas tous mes frères c'est le meilleur de mes frères le mal se propage regardez ce qui se passe aujourd'hui quand un homme peut coucher avec sa propre fille ça c'est quoi comment on va appeler ça aujourd'hui j'ai reçu j'ai reçu dans les mois passés des bien aimés qui sont venus sans se connaître beaucoup de jeunes gens aujourd'hui sont sollicités pour des films pornographiques et on leur donne 100 dollars pour cela on enregistre ici à l'imité et aussi de là on leur demande de faire des vidéos des nudités et on leur paye pour ça regardez le mal qui se propage dans les téléphones de tes enfants tu ne sais pas ce qu'il y a je vous dis la vérité la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui le seul moyen de sauver cette société c'est la prédication de l'évangile mes frères le seul moyen d'épargner ta famille que Jésus soit au centre de la famille tu peux bien éduquer tes enfants tu peux leur apprendre les meilleures choses les mettre dans les meilleures écoles mais les mal est profond dans les cœurs de l'homme il n'y a que l'évangile l'évangile est comme cette farine lorsque les prophètes sont allés prendre des colocains de sauvage ils ont mis dans un repas pour manger il y avait du poison ils ont dit la mort est dans le pot lorsqu'on est allé parler à Élisée Élisée a pris de la farine il a jeté dans le pot il dit cela est assaini vous pouvez manger l'évangile c'est la farine qui assainit le poison du péché l'évangile c'est la farine qui assainit le poison du péché Alléluia notre société détruite pourquoi ? à cause du mal qui s'accroît frère ce qui est au thé dans les 10 et 20 prochaines années je vous dis la vérité il y a des pays dans le monde où chacun a une arme est-ce que vous le savez même des petits-enfants ils se défendent ils se défendent le pasteur notre pasteur de la France une fois m'a appelé il pleurait il dit vous savez on parle aujourd'hui de la sexualisation des enfants même à la maternelle vous pouvez vous rendre compte les enfants vont à l'école ils retournent on leur a donné des préservatifs vous pouvez vous rendre compte de ça je tiens ma dignité je ne veux pas prêcher il faut tout thé thé montre aux gens la voie du salut c'est plus que vous savez l'évangile est plus que les discours des morales c'est plus que la moralité non sois bien tu vois il faut respecter les adultes respecte les biens c'est beau tout ça mais ça ne change pas le coeur ça ne change pas le coeur il n'y a qu'une chose qui peut mettre une dynamite dans le coeur des gens c'est la puissance c'est l'évangile alléluia que Dieu n'osait avoir dans la RDC si Jésus ne revient pas une génération des députés qui aiment leur peuple une génération des ministres qui aiment leur peuple des dirigeants qui auront les fardeaux du peuple d'une armée qui aime son peuple ça existe mes frères ça existe parce qu'ils ont rencontré le sauveur est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un je voudrais dire et cela me monte à coeur depuis depuis maintenant plusieurs jours les jeunes gens les jeunes filles et même tous qui avaient la grâce d'avoir un appel de Dieu où vous ressentez cet appel ne jouez pas avec ces choses Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on s'amuse avec les choses de Dieu ne jouez pas ne faites pas l'oeuvre de Dieu pour la rénommer ne faites pas l'oeuvre de Dieu pour avoir des vues ne faites pas l'oeuvre de Dieu pour avoir des vues pour avoir des vues je vous en supplie ces choses-là attirent la malédiction autant ça peut maudire celui qui vit dans l'hypocrisie c'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de jeunes gens qui meurent beaucoup on pense on pense que quand on a la chair on est la vedette c'est toi l'homme qui a mis l'eau dans le coco l'homme qui prophétise avec précision l'homme l'homme à l'onction des filets l'homme à l'onction des rouleaux sottise bêtise dites à mère aide-moi à dire sottise bêtise je t'en prie je t'en prie aujourd'hui quand je regarde facebook prophète tu n'as même pas autant d'années dans la foi apôtre apôtre parce qu'il a implanté une cellule sortons des titres sortons de ces choses faisons l'oeuvre de Dieu véritablement est-ce que je parle à quelqu'un je vois des jeunes chants parce qu'il a guéri un rhume c'était une prière puissante il semble que sur les réseaux sociaux tout est puissant une prière puissante une prédication puissante même quand ce jour-là il vient en culotte avec des basket un repos puissant on joue avec les choses de Dieu attention 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 Jésus a donné sa vie pour ces choses son sang à couler il s'est dépouillé des prérogatives divines pour que les âmes soient sauvées attention 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 je vois des jeunes gens je suis appelé au ministère je suis appelé ils se bombardent de titres ils veulent prouver qu'ils sont quelque chose beaucoup d'arrogance on lui dit jeune homme assis-toi que tu es prêt non moi je suis de la génération tondolo, tondolo mutua lona rangote, tondolo mutua cultiva kate mais kasi ata yu va cultiver yu, po yu za manga, po yuza orange biso yu son awenze ba sumara biso yoka théologie vous vous croyez que les applications du monde là quand vous dites comme ça, vous faites des gesticulations comme ça et puis les foules crient les foules sautent, dieu est d'accord avec toi moussoukou soutouka nengéhérodasoutoukaka Et go, go, y'a hanche Mais on va continuer à vivre Mais fin n'a eu C'est la tragique Je vous en prie Revenez à la voix de Dieu Cessez de jouer avec les choses sacrées Ces choses-là tuent Amen, Amen Amen Troisième chose Le taux des croissances spirituelles Réduit Les gens ne grandissent plus à l'église Parce que le vrai évangile n'est plus prêché Le taux de croissance est réduit On peut compter les matures Les chrétiens de 15 ans à la fois Ne peuvent pas parler de l'évangile Ne peuvent pas affermir une âme Ils n'arrivent pas Parce qu'eux-mêmes ne croissent pas Ceci nous enseigne frère Il n'y a pas une chose qui fait grandir un chrétien Comme l'évangélisation Quand tu gagnes les âmes Tu te sentiras responsable des âmes Et tu chercheras à te développer A en apprendre plus Aujourd'hui tu ne te sens pas obligé De croître spirituellement Parce que tu n'as pas des contraintes Tu n'as pas des âmes Sous ta responsabilité Frère je vous dis la vérité Nous avons la chair qui est faible Ce n'est pas tous les jours Qu'on a envie de prier Mais il y a des jours Où on s'élève la nuit Cherchez Dieu A cause de vous Parce qu'on se dit après tout Je suis un berger à la tête d'un troupeau Il faut que je porte ce troupeau dans la prière Je ne peux pas me permettre de baisser les bras Quand on a des gens sous sa charge On se sent responsable Demandez à tout homme qui a eu un enfant Même si c'était comme on dit par accident Entre guillemets Vous avez un enfant Vous n'avez acho que vous avez signé Or est-ce que vous n'avez chi none Vous n'avez красité Vous n'avez si pourriez à vous Les gens où vous voulez vous marier Vous n'avez pas eu le soutien Le chercheur Il n'a pas eu l'écrivain Il n'a pas eu l'écrivain Si vous n'avez pas eu Pour un espionne Bon, je n'ai pas eu l'oujrot Je n'ai pas eu l'écrivain Quand je n'ai eu l'écrivain Après Je n'ai pas eu l' tandis que je n'ai payments Tout de même Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas parce qu'ils n'ont pas des âmes sous leur responsabilité. Voilà, Dieu te donne l'occasion de mûrir spirituellement. Dis Amen. Dis Amen. Une dernière chose. Nous passons à côté des récompenses à gagner des âmes. Des récompenses réservées présentement et dans les mondes futurs. Bien aimé, je vous dis, gagnez les âmes bénies. Il n'y a pas une chose qui est bénie comme gagner des âmes. Amen, Amen. Gagne les âmes, tu verras. Il y a des promesses pour ce temps. Il y a aussi des promesses pour l'avenir. Mais nous passons à côté de cela. Les gens veulent les bénédictions. Pasteur, priez pour moi, je reçois la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est trop où? La bénédiction se trouve dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est quand tu pratiques la parole, même si on ne t'a pas imposé les mains, Dieu te bénit. Quand tu gagnes les âmes, lui-même l'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit fasse quoi? Qu'il demeure. Et il dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est comme si vous voulez voir vos exhaustions, l'exhaustion à vos prières, au préalable, faites quoi? Allez porter du fruit. Allez gagner des âmes. Allez amener des âmes à Jésus. C'est alors que moi, je verrai ce que vous soyez exhausté dans vos prières. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, gagner des âmes peut vous amener des exhaustions même sans prière. Gagner des âmes peut vous ouvrir des portes. Gagner des âmes peut attirer la grâce et la faveur de Dieu et des hommes dans votre vie. Mais seulement, tu dois comprendre qu'il te faut t'impliquer. Tu dois t'engager. Tu dois t'impliquer. Est-ce que je peux dire Amen? Alors que nous parlons de gagner des âmes, je voudrais ce matin m'adresser à quiconque est en ce lieu. Bien-aimé, ta vie n'est pas en ordre avec Jésus. Ta vie n'est pas en ordre avec Jésus. Nous voulons demain entrer dans le champ. Nous voulons aller gagner des âmes. Mais qu'en est-il de toi? Savez-vous que frère, on ne peut donner que ce qu'on a? Savez-vous cela? Comment peux-tu espérer gagner une âme pendant que toi-même tu n'es pas encore gagné? Le Seigneur ne t'a pas encore gagné. J'aimerais dire à tous ceux qui sont ici ce matin, frère, soeur, un jour, un jour, viendra où tu te tiendras devant le Seigneur. Tu rendras compte pour ta propre vie. Tes amis ne seront pas là. Les autres là qui sont à côté de toi ne seront pas là. Mais Dieu te posera une question. Qu'as-tu fait de ma vie, de la vie que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de ça? Comment es-tu comporté sur la terre? Comment as-tu marché sur la terre? Frère, as-tu une réponse à ces choses? As-tu une réponse? Parce que des fois, nous venons à l'église, on s'habitue à la bonne musique. Oh, ça y est. On a bien chanté. C'était bien. Mais est-ce que tu es déjà sauvé? Est-ce que ton âme est déjà réellement sauvée? As-tu l'assurance du salut? Si aujourd'hui, en quittant ici, la mort t'est surprenée, où iras-tu? Où iras-tu, bien-aimé? Où te retrouveras-tu? Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lequels sont nés, non de la volonté de la chair et de sang, mais de la volonté de Dieu lui-même. Baissons nos têtes dans la prière. Voilà pourquoi ce matin, je lance un appel, mon premier appel. Tu es ici, en cet endroit. Bien-aimé, tu n'es pas en paix avec le Seigneur. Tu connais ta vie, tu connais comment tu marches, mais tu as besoin de Jésus. Jésus t'appelle ce matin. Là où tu es, tiens-toi debout. Si tu es là, tiens-toi debout. Le Seigneur t'appelle. Aujourd'hui, il est un avocat, mais il viendra un jour, il viendra comme un juge. Et quand il viendra comme juge, il sera intransigeant. Intransigeant. Vous savez, ce qui est étonnant dans tout ce que j'ai dit, le Seigneur te rappellera ça un jour. Il te dira, tu vois, tu as bafoué ces choses. Pourtant, je disais à mon serviteur, insiste, insiste. Et tu étais là, tu n'agissais pas. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut mettre sa vie en ordre avec Jésus ? Partout où tu es, tiens-toi debout. Tu es là, tu as bafoué ces choses. Tu as bafoué ces choses. Tu as bafoué ces choses. Touching every life, Sous-titrage Société Radio-Canada